Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de juin. Par contre, je vous préviens, je tourne en pleine canicule. Donc je risque de me transformer en Waterman très très rapidement. Voilà, c'est la canicule, réchauffement climatique, on va tous mourir, c'est la fin du monde, mais sinon tout va bien. Ah oui, juste petite précision, j'ai laissé le ventilateur allumé. Voilà, c'était soit ça, soit mourir. Donc j'ai fait mon choix. Je sais pas si ça va s'entendre au micro, mais veuillez m'excuser pour l'éventuel gêne occasionné. Ça te fait rire toi, crâne de bite ? Non, non, pas du tout, je toussais. Alors comme d'habitude, on commence avec les mangas en vrac, c'est-à-dire les mangas que je n'ai pas encore lus ou pour lesquels je n'ai pas grand-chose à dire, ça arrive. Et on commence avec du très lourd, les 15 premiers tomes de Violent Saga. Alors là, les 11 premiers sont d'occasion et le reste, bah c'est neuf, oui c'est logique. Si je les présente dans les mangas en vrac, c'est pas que je les ai pas lus, j'ai tout lus. C'est juste que le manga est tellement incroyable que j'ai envie de faire une vidéo spéciale dédiée à Violent Saga. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur Violent Saga, donc j'ai envie d'en faire une vidéo entière dessus. Je vais poser parce que je commence à avoir mal au poignet. Bref, normalement ce sera la prochaine vidéo sur cette chaîne, mais ce manga est clairement fou. On continue avec 21 tomes de Digreman, flemme de vous les sortir. Donc flemme de vous les sortir, voilà, je pense que vous voyez, enfin je pense, oui. Voilà, je pense que là vous voyez, voilà, c'est une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors Digreman, j'avais déjà les 7 premiers tomes, et c'est une série que je comptais pas continuer tout de suite, j'avais d'autres priorités. Et je suis tombé sur une offre le bon coin, c'est 21 tomes pour 60 euros, donc c'est plutôt une très bonne affaire, voilà, j'ai sauté dessus, clairement, voilà. Voilà, donc j'ai déjà lu les 7 premiers tomes, mais je compte pas lire la suite forcément maintenant. Mais au moins je les ai, voilà, c'est bon, ils sont dans la collection, et je pourrais les lire quand je veux. La série est en cours avec 25 tomes actuellement, donc je compléterai petit à petit, voilà. Mon front c'est les chutes du Niagara, là, mes auréoles, c'est l'océan Pacifique, et ça c'est l'océan Atlantique. On continue ces mangas en vrac avec 4 tomes de Bestiarus, Bestiarus, oui. Donc nous avons le tome 1, le tome 2, le tome 3, et enfin le tome 5. Bon alors là, tout est d'occasion, et je n'ai lu que les 3 premiers tomes, parce qu'il me manque le tome 4, quoi, logique. Et Bestiarus, j'ai bien aimé, voilà, c'est pas forcément le manga du siècle incroyable, tout ça, mais c'est divertissant. J'aime bien le mélange entre l'histoire avec l'Empire Romain, et le fantastique avec les dragons, les minotaurs, les trolls, et tout autre bestioles appartenant à la faune et la flore mythologiques. Qui n'a jamais rêvé de voir un gladiateur affronter un dragon ou une manticore ? Personne. Alors une manticore, pour ceux qui savent pas, c'est un lion, avec une tête d'homme, qui a 3 rangées dedans, voilà, c'est cadeau. Qui a aussi une queue de scorpion, et parfois des ailes, voilà, c'est en option. Voilà, donc on n'est pas sur un animal de compagnie, quoi. Tu, clairement, tu l'appelles pas Minou, hein, tu l'appelles pas tout court, d'ailleurs, si tu veux pas partir. Bref, donc ce mélange entre histoire, fantastique et mythologie est plutôt cool et bien vu. En plus, la série va se finir en septembre avec le 7ème tome qui sort en France. Donc voilà, on est sur une série courte, à lire si vous en avez l'occasion. J'ai commencé Bestiarus, car j'ai fini Rainbow récemment. D'ailleurs, on va en reparler de Rainbow dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Donc depuis, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus aux oeuvres de Kakizaki, qui est pour moi l'un des meilleurs dessinateurs de manga actuellement. Et Bestiarus ne déroge pas à la règle, c'est vraiment ultra bien dessiné. On finit ces mangas en vrac avec le tome 8 de The Promised Neverland. Alors, The Promised Neverland, les derniers tomes, m'avaient un peu moins hypé. Voilà, c'était toujours cool, mais un peu moins cool. Mais ce tome 8 m'a totalement ré-hypé. Je sais pas si ce mot existe. Avec l'arc Goldie Pond et la confrontation Emma vs Leuvis ou Levis, je sais pas comment ça se prononce. Désolé, monsieur le démon, d'avoir écorché votre prénom. Ah, vous venez de m'écorcher également. Ce sont mes intestins par terre. Ok, je comprends. Vers la fin, on a le droit à une petite surprise. Pas piqué d'un ton pour utiliser une expression nulle. Vraiment, avec ce tome 8, j'ai retrouvé l'esprit The Promised Neverland qu'on retrouvait dans les premiers tomes, avec ce suspense intense et cette impatience de découvrir le tome suivant. Le tome 9, vite, s'il vous plaît. Ça te fait rire, toi, crâne de bête. On continue avec Tokyo Revengers. Alors, Tokyo Revengers, j'avais déjà fait une vidéo dessus, que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait. Je vous mettrai le lien dans la description si j'ai pas la flemme, bien sûr. Ce tome 2, c'est le tome de la confirmation, comme dirait un interviewer nul. Alors, cet album, est-ce l'album de la maturité ? Parce que, vraiment, Tokyo Revengers, c'est cool. Après, si vous êtes pas trop furieux, gang et voyage dans le temps, je sais pas trop si ce manga vous plaira, mais moi, c'est totalement mon délire. Je sais pas si c'est original, parce que j'ai pas lu tous les mangas du monde. Enfin, presque. Il doit m'en rester 3 millions à lire, environ. Voilà, c'est plus qu'une question de siècle, je pense, et on sera bon. Mais ce qui est sûr, c'est que Tokyo Revengers, ça dénote avec le paysage shonen en France, surtout en ce qui concerne les mangas toujours en cours de parution. Actuellement, c'est clairement le shonen dont j'attends le plus les sorties en France. En plus, il y a déjà 12 tomes au Japon, ce qui est généralement un gage de qualité. Enfin, ça veut dire que ça plaît et que ça se vend, parce que tu fais pas 12 tomes d'une série dont tout le monde se fout. Bon, il y a toujours des exceptions par-ci par-là, mais généralement, quand tu fais 12 tomes, c'est qu'il y a un public au moins. J'aime beaucoup le style de dessin et l'ancrage. Il y a un petit côté rétro à la slam dunk, surtout dans les grimaces comiques. Et je trouve le chara-design des personnages ultra stylés. Vraiment, Tokyo Revengers, c'est de la frappe. Même le nom est stylé. Revengers. Civil War. Pardon, je confonds. Ça te fait rire, toi, crâne de bête. On continue avec le tome 3 de Jagann. Et j'ai bien aimé ce tome 3. C'est un peu en train de prendre une tournure super-héros avec ces détra-combattants qui se révèlent aux yeux du monde pour éliminer les détraqués. Bon, c'est un peu les Avengers du pauvre, mais c'est cool. Il y a quelques références par-ci par-là, et avec tous ces détra-combattants, ça peut laisser envisager plein de combats ultra-badasses s'ils commencent à se battre entre eux, ce qui risque fortement d'arriver. Après, tu sens qu'on risque de rentrer dans une surenchère de puissance avec des détraqués de plus en plus puissants, mais c'est pas forcément dérangeant si c'est bien fait. Et en plus, moi, j'aime bien cette diversité de pouvoir. Vraiment, Jagann, c'est cool, je vous le conseille. Ça te fait rire, toi, crâne de bête ! On continue avec le tome 5 de Origin. Alors, si vous suivez mes hachats mangas, vous commencez à connaître mon avis sur Origin. Et si c'est pas le cas, vous pouvez aller voir mes autres hachats mangas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ce tome 5 est un peu mieux que les précédents, car on commence enfin à avoir un peu plus de fond, et surtout, un peu plus d'enjeux. Bon, tu me diras, faire mieux que zéro, c'est pas très compliqué, oui. Et puis, on commence enfin à avoir un minimum d'enjeux au tome 5 sur une série qui fait 10 tomes. Donc, c'est pas trop tôt, j'ai envie de te dire. Je suis pas pressé, mais auriez-vous l'amabilité de vous manier le cul un peu ? Non, mais je sais pas. Mais, vaut mieux tard que jamais, pour utiliser une expression nulle. Voilà, là, on a Gunn qui veut s'emparer de la technologie de l'intelligence artificielle Y, et s'il y parvient, il deviendra beaucoup trop dangereux pour ce monde. Donc, voilà, là, on commence à avoir un semblant d'enjeux. C'est pas forcément ouf, mais j'ai envie d'être positif dans cette vidéo, donc ça passe, voilà, il y a du mieux. Mais il peut mieux faire pour le second trimestre. Attention, le bac arrive très vite. Ouais, j'ai envie de donner des appréciations de prof. Après, il me manque toujours cette vision sur la société du futur, parce que là, même s'il y a du mieux, même si on commence à avoir de vrais enjeux, on est que sur du combat de robots, quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, au tome 5, la société n'est toujours pas impliquée. On est quand même à la moitié de l'oeuvre. Le manga est censé se passer en 2045. Et là, à part une société plus futuriste, parce que forcément, on a fait des progrès technologiques depuis, voilà, c'est logique, il n'y a rien. Je veux dire, on est en 2045. Pourquoi est-ce que tu ne nous parles pas, par exemple, des conséquences du réchauffement climatique ? C'est un exemple, mais pour te dire qu'il y a plein de choses à aborder. En fait, j'ai l'impression que tout cet univers SF est là juste pour leur raconter une histoire philosophique d'un être qui veut se sentir plus humain. Et moi, je trouve que c'est dommage de passer à côté de tout ça, mais bon, voilà, il y a du mieux, on va être positif, on verra le tome 6. Ça te fait rire, toi, crâne de bête ! On continue avec trois tomes de l'édition Ultimate de Rainbow. Donc, nous avons le tome 5, le tome 6, et enfin, le dernier tome de cette série, le tome 7. On va remettre tout ça en place. Bon, alors, vous vous doutez bien que vu comment j'avais kiffé les quatre premiers tomes de Rainbow, je me suis emprécié de me procurer la suite et fin de ce chef-d'oeuvre. Bon, j'ai été un peu déçu de l'arc sur les champignons, je parle de la nourriture, bien sûr, et des arnaqueurs étrangers, car bon, déjà, c'était limite interminable, et en plus, on était dans une surenchère de tout. Je veux dire, on est censé être dans une oeuvre réaliste, mais les personnages, c'est plus des êtres humains, c'est des Terminator. Je veux dire, ils se prennent 20 000 coups de pan dans la gueule, des balles de pistolet, des coups de couteau, des charpentes dans la gueule, des missiles nucléaires, des météorites dans la gueule, et ils sont toujours debout. C'est dommage, honnêtement, ce dernier grand arc de Rainbow a un peu gâché mon plaisir et mon engouement envers Rainbow. Bon, ça ne change rien au fait que pour moi, Rainbow reste un chef-d'oeuvre absolu, mais c'est juste que cet arc, plus que négligeable et oubliable, vient un peu gâcher la fête. Et puis, il faut bien avouer que par moment, Rainbow, c'est un peu trop manichéen et anti-américain. En vrai, Rainbow, ça manque clairement de nuances. Et ça, c'est dommage. On oscille constamment entre le blanc et le noir, mais je veux dire, hé, le gris, ça existe aussi ! Tu mélanges un peu de noir avec du blanc et t'obtiens du gris ! Va falloir commencer à réviser tes couleurs primaires, Georges, je te le dis, ressaisis-toi, le bac arrive à grands pas. Bon, il est déjà passé, même, et puis t'as 82 ans. Donc, à moins d'avoir beaucoup redoublé, je pense que c'est bon. Bon, après, heureusement, t'as les deux derniers tomes qui viennent un peu rehausser le niveau pour laisser place à une fin vraiment émouvante. et évoluer. Et en refermant ce tome, on leur dit adieu. Adieu, Rainbow, car Rainbow, c'est fini. Donc, je ne peux que vous conseiller, Rainbow, qui, malgré cet arc et quelques défauts, reste un incontournable absolu du Seinen et un pur chef-d'oeuvre pour moi. C'est un des rares mangas qui a failli me faire chialer ! Bon, je ne l'ai pas fait parce qu'on est en pleine canicule, donc je ne peux pas me permettre de perdre trop d'eau, mais en hiver, j'aurais chialé ! Ah oui, et niveau dessin, c'est juste incroyable. Rainbow fait partie des rares mangas qui m'ont mis une claque à ce niveau-là. Après avoir le rainbow, je me suis remis en question. Hé, mais... Mais je dessine comme une merde, en fait ! D'ailleurs, pour vous en apercevoir, je vous invite à me suivre sur Instagram où je poste régulièrement des dessins. Oui, c'est une pub à peine dissimulée. Donc là, ni une ni deux, j'ai repris mon crayon pour aller m'entraîner. Non, en vrai, je suis allé dormir, mais le lendemain. Là, je me suis entraîné direct. Non, en vrai, j'ai le vagabond. Mais le surlendemain... Ça te fait rire, toi, crâne de bite ! On continue avec l'inévitable Kingdom. Donc, nous avons le tome 19, le tome 20, qui marque un changement de design pour les chiffres. Ouais, on s'en fout, mais voilà ! Le tome 21, et enfin, le tome 22. Bon, voilà, j'ai eu mon petit frisson hebdomadaire. Enfin, non, bille mensuelle. Bref, tous les deux mois, j'ai le droit à ma petite dose de frisson, d'émotion et de badassitude. C'est devenu une habitude, maintenant, j'en ai besoin. Kingdom, c'est vraiment la valeur sûre qui me déçoit jamais. C'est trop énorme, ce truc. Dans l'unité Aishin à charger, là, oh, je vole ! On a le droit à un développement de personnages incroyables comme Renpa, Rinko et Kanki. Quel flow, sérieux, quelle prestance ! Quelle est donc cette odeur de virilité malsaine ? Par contre, Rinko, à l'envers, ça fait Corinne. Voilà, c'est tout de suite moins badass, hein. Veuillez laisser place au grand général Corinne de la compta. Je suis pas convaincu, perso. Ah oui, et Renpa, à l'envers, ça fait parent. Voilà, y'a pas de van, mais c'est à souligner. Et Kanki, à l'envers, rien dire, hein, oui, bien sûr. Mais voilà, Kingdom, je vous en parle tous les deux mois. Vous savez que pour moi, c'est un manga incroyable. C'est le manga du moment, clairement. En plus, on commence à avoir un nombre de tomes conséquents sortis en France. On est déjà à 22. Et c'est pas prêt d'être fini, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc vraiment, Kingdom, c'est la vie. Lizzie Kingdom, c'est incroyable. Ça te fait rire, toi, crâne de bête ! Et on finit avec du Gunm. Donc nous avons le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 4 de Gunm Last Order, le tome 1 de Gunm Mars Chronicle, et enfin le tome 6 de Gunm Mars Chronicle. Donc voilà, j'ai enfin fini Gunm et j'ai trouvé ça assez incroyable. J'aime beaucoup l'univers cyberpunk, les personnages, les dessins et le déroulé de l'histoire en seulement 9 tomes. Ça a les deux premiers tomes d'introduction avec le début de la vie de Gali sur Kuzutetsu ou la décharge, on va l'appeler comme ça, c'est mieux, avec Ido et Hugo. Ça a ensuite l'arc sport du Motorball que j'ai vraiment kiffé, vraiment, c'est un sport assez fou. J'aurais kiffé un animé de Gunm juste pour voir ce sport en animation. C'est limite si j'ai envie de voir le film Alita juste pour ça. Verso, j'aurais aimé que l'arc dure plus longtemps. Ensuite, t'as l'arc des révolutionnaires style Mad Max avec les Barjack qui était juste excellent. Et enfin, t'as tout le dénouement, les révélations et la fin condensé en un seul tome, le dernier, c'est logique. Ce qui fait que le dernier tome est assez lourd, t'as ce côté fin un peu rocher. Bon, la fin en soi est plutôt bonne. Moi, les révélations sur ce monde, son histoire et son fonctionnement m'ont plutôt convaincu. C'est pas le problème. Et l'épilogue est cool mais il y a certaines zones d'ombre que je peux pas trop révéler sans spoil comme la personne qui contrôlait Zalem que j'ai pas trop comprise. Et puis le passage sur Zalem est un peu trop rusher pour moi. On n'a pas réellement vu la société de Zalem. Mais bon, dans l'ensemble, c'est réussi et puis Gunm, je présente plus un classique, une oeuvre culte à lire tôt ou tard. Voilà, bah c'est fini. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter, mais tu fais comme tu veux comme d'habitude. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.